Musique Bonjour à tous, aujourd'hui tous les chemins mènent à Rocheuchoir sur Noa. Rocheuchoir en haut de Vienne avec son château, ses abeilles et un événement qui s'est déroulé il y a très 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 longtemps. Musique Il y a un peu plus de 200 millions d'années, ici, s'est produit l'impact d'un astéroïde estimé à 1,5 km à 2 km de diamètre. Et cet impact a eu lieu à quelques kilomètres d'ici, sur les territoires qui actuellement sont représentés par les communes de Chasselon, Précignac et Rocheuchoir. Et donc ça a fait un gros boum ! Voilà, c'est ça. Personne n'était ici pour le constater, mais effectivement, les effets estimés sont la formation d'un cratère de 30 à 50 km de diamètre et un cataclysme qui a éradiqué toute forme de vie sur 50 à 100 km autour du point d'impact. Musique Ce château, il a une importance puisqu'il est à la base de la création de la cité de Rocheuchoir. Qui de mieux placé pour ne parler de ce passé qu'un historien ? Christian Rémy, bonjour ! Vous nous confirmez que tout est parti d'ici ? Effectivement, Rocheuchoir est une petite ville d'origine castrale, c'est-à-dire que c'est le château qui a tout lancé. Il y a à peu près 1000 ans, le Vicomte-du-Limoges doit se protéger des avancées du Comte d'Angoulême et installe l'un de ses fils cadets ici, qui s'appelle Émeric. Il est gratifié du titre de Vicomte, il construit un château et il transmet son titre à ses successeurs jusqu'à la Révolution française. On a des Vicomtes à Rocheuchoir. Musique Tous les chemins mènent à vous, c'est toujours sur Noa et c'est toujours sur la commune de Rocheuchoir. Rocheuchoir, une commune de Haute-Vienne de presque 4000 habitants, mais qui a vu sa population exploser ces deux dernières années par une population d'abeilles. Anthony, bonjour, merci d'être avec nous. C'était une volonté municipale d'installer des ruches à Rocheuchoir. Alors c'est bien une... oui, c'est les élus de Rocheuchoir qui ont eu l'initiative de créer ce rucher. Ils ont... ils se sont rendu compte que les abeilles étaient vraiment en danger et ils ont demandé à tous les apicalteurs de la région, amateurs, et à un professionnel de venir nous aider pour créer ce rucher. Quelques rayons de miel et de soleil Nous on reste un petit peu à distance, parce qu'on a beau être en hiver, figurez-vous que les abeilles, elles sont toujours là et on leur donne à manger Hervé. Oui effectivement, la saison hivernale, tout au moins la saison d'automne ayant été assez pauvre, assez sèche, elles n'ont pas eu assez de nectar à rentrer pour faire leur provision. Donc elles ont consommé une partie de leur provision depuis l'automne. Donc aujourd'hui, on leur apporte un tout petit peu de sucre. Le sucre sert à leur apporter les provisions qu'il va manquer jusqu'au mois de février-mars, où on aura les premières floraisons, c'est-à-dire les floraisons de noisetier, les floraisons de saule, et ensuite les pissenlits. Merci beaucoup. Voilà, on en sait un petit peu plus sur ces hyménoptères qui sont ici à Rocheuchoir. Et à très bientôt pour d'autres chemins mènent à vous. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.